Mesdames, Messieurs les représentants, chers publics, Mesdames et Messieurs de la presse, Bonjour tout le monde. La séance est ouverte. Je demande au secrétaire général de donner lecture du projet d'ordre du jour. Madame la Présidente, la conférence des présidents réunie la semaine dernière vous propose l'ordre du jour suivant. Point 1. Approbation de l'ordre du jour et de la durée des interventions. Point 2. Élection du président de la Polynésie française. Point 3. Clôture de la séance. Madame la Présidente. Merci. Je demande à l'Assemblée d'approuver l'ordre du jour proposé. Nous passons au vote qui est pour. Anonymité. Merci. L'ordre du jour est approuvé. Nous passons au deuxième point de notre ordre du jour, à savoir l'élection du président de la Polynésie française. Je demande au secrétaire général de donner lecture des dispositions statutaires relatives à l'élection du président de la Polynésie française. Madame la Présidente, l'article 71 de la loi statutaire, alinéa 2, sur le délai d'élection du président de la Polynésie française prévoit qu'en cas de vacances ou par suite du vote d'une motion de censure, l'Assemblée de la Polynésie française élit le président de la Polynésie française dans les 15 jours qui suivent la constatation de la vacance sur le vote de la motion de censure. Si l'Assemblée n'est pas en session, elle se réunit de plein droit en session extraordinaire. S'agissant de l'article 69 du statut, sous le mode d'élection du président de la Polynésie française, il dispose que le président de la Polynésie française est élu au scrutin secret par l'Assemblée de la Polynésie française parmi ses membres. Il peut également être élu par l'Assemblée hors de son sein sous présentation de sa candidature par au moins un quart du représentant à l'Assemblée de la Polynésie française. Chaque représentant ne pourront présenter qu'un seul candidat. Dans ce cas, les candidats doivent satisfaire aux conditions requises pour être éligibles à l'Assemblée de la Polynésie française. En cas de doute sur l'éligibilité d'un candidat, le Haut-Commissaire de la République peut, dans les 48 heures du dépôt des candidatures, saisir le thème administratif qui se prononce dans les 48 heures. L'Assemblée de la Polynésie française ne peut valablement procéder à l'élection que si les trois cinquièmes de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard, dimanche et jour ferré, non compris, quel que soit le nombre des représentants de l'Assemblée de la Polynésie française présents. Le vote est personnel. Les candidatures sont remises au Président de l'Assemblée de la Polynésie française au plus tard, le cinquième jour précédant la date fixée pour le scrutin. Chaque candidat expose son programme devant l'Assemblée avant l'ouverture du premier tour de scrutin. Le Président est élu à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui, le cas échéant après le retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. Et en cas d'égalité des voix au second tour, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge. Merci. Je demande au secrétaire général de donner lecteur des candidatures déposées pour l'élection du Président de la Polynésie française. Madame la Présidente, nous avons reçu les candidatures de M. Oscar Manokhaïtemarou le 5 septembre 2007 à 14h, celle de M. Edouard Fritsch le 5 septembre 2007 à 18h35, et enfin celle de M. Gaston Tonson le 5 septembre 2007 à 18h46. Merci. Alors, concernant l'ordre de passage des candidats, la Conférence des Présidents a procédé à un tirage au sort qui est le suivant. Premier candidat, M. Gaston Tonson, deuxième candidat, M. Oscar Manokhaïtemarou et troisième candidat, M. Edouard Fritsch. En conséquence, je demande au premier candidat, à savoir M. Gaston Tonson, de bien vouloir venir exposer son programme devant l'Assemblée et à cet effet, vous disposez d'une durée de une heure. Voilà. M. Tonson, vous avez la parole. Madame la Présidente de l'Assemblée de Polynésie française, M. le Sénateur, M. les Présidents du groupe à l'Assemblée de Polynésie française, Mesdames et Messieurs les représentants de la Polynésie française, Mesdames et Messieurs, chers amis, Permettez-moi d'abord de saluer les Polynésiennes et les Polynésiens qui suivent nos débats à la télévision, à la radio et sur Internet. Je garde en permanence à l'esprit que c'est à eux et c'est pour eux que je me bats depuis plus de vingt ans et que je continuerai à me battre. C'est à les servir et au bien de mon pays que j'ai consacré ma vie. Voilà pourquoi je suis si peiné de voir la Polynésie française s'enfoncer progressivement dans les sables mouvants, sables mouvants de la magouille, des combinaisons politiques et du déclin. Tandis que ces enfants attendent que l'on daigne s'apercevoir qu'il existe et qu'ils ont besoin de nous. Pourquoi ai-je décidé de me présenter à cette élection du président de la Polynésie française alors que mon gouvernement a été censuré il y a quelques jours par ceux-là même qui étaient à mes côtés et qui m'avaient confié la conduite des affaires de notre pays. Je ne sollicite au suffrage ni par entêtement ni pour satisfaire des ambitions personnelles. Je suis tout simplement candidat à la présidence de la Polynésie française parce que j'ai une tâche à mener et il faut que je l'amène à bien. Un bilan et un programme à défendre une feuille de route claire et précise pour sortir la Polynésie française de l'ornière où elle s'était embourbée. Compte tenu des circonstances je dois admettre que l'arithmétique ne semble pas jouer à ma faveur. Je tiens pourtant à ce que la population soit parfaitement informée de menaces qui pèsent sur notre pays. Je ne dispose plus aujourd'hui des 31 voix de notre Assemblée qui m'avait élu il y a huit mois le 26 décembre dernier. surmontant leurs différences les représentants autonomistes s'étaient alors mis unis pour mettre d'urgence un terme à deux années d'une expérience politique difficile dont la population était la principale victime. Notre pays était en grande difficulté. Les marchands de rêve n'avaient plus rien à vendre. On ne les croyait plus. La situation était catastrophique. Il fallait agir et vite. Hélas, au contraire d'une union pour la démocratie bien soudée autour de son président, les autonomies se trouvaient divisées, parfois même brouillées. L'unité sans faille d'un camp autonomiste depuis 13 ans n'avait pas résisté à la cuisante des faits du 23 mai 2004. Ce jour-là, en sanctionnant sévèrement le Tahu et Rahoui la Tila, la population avait-elle rejeté l'autonomie dont il était à la fois le créateur, le gardien et le champion incontesté. Ce n'était pas l'avis d'une fraction importante des membres et des dirigeants de ce parti, ils considéraient au contraire que c'était une gouvernance égocentrique qui était massivement rejetée. l'absence d'écoute, le pouvoir concentré en une seule main, la crainte de la réprimande, l'exclusion, ils estimaient que des erreurs historiques avaient été commises. des rancœurs s'étaient accumulées, des dissensions étaient apparues, on ne s'est pas rendu compte que les temps avaient changé et que l'on ne pouvait plus exercer l'autorité comme par le passé. Dans une démocratie moderne, un parti politique, ce n'est pas seulement un homme aussi puissant soit-il, c'est avant tout une équipe avec des cadres, avec des maires, avec des maires déléguées, avec des adjoints, avec des responsables et des jeunes militants qui préparent l'avenir. N'acceptons plus d'être traités comme des mineurs certains ont quitté la maison pour fonder leur propre famille. D'autres sont restés par fidélité, par respect et pour préserver l'unité du parti. Mais ils comprenaient les frustrations de leurs camarades et ils vivaient les mêmes tourments. Malgré tout, devant la gravité de la situation, il aurait fallu sonner le rassemblement. Voyant le pays confronté à une menace mortelle, les autonomistes réussirent enfin à mettre leurs querelles et leurs différents entre parenthèses. un accord de gouvernement a été scellé entre le Tahué Rahuilatira, le Haïa Api, le Rautai, le Niou Haoumanhouné, sans oublier le devoir du Féti Api qui m'a porté aux fonctions de la présidence de la Polynésie française. En signant ce document, les quatre formations politiques prenaient l'engagement formel et solennel d'en respecter l'esprit et la lettre de l'exécuter loyalement jusqu'à la fin de la mandature. Nous savons ce qu'il en est advenu. que contenait cette plateforme autonomiste pour la Polynésie française. Considérons d'abord qu'elle représentait plus des deux tiers des suffrages exprimés lors des élections de 2004 et de 2005 et qu'elle disposait de la majorité absolue des voix à l'Assemblée. La plateforme était créée pour mettre un thème à un processus indépendantiste engagé par le président de son parti. La situation était en effet désastreuse. Inflation record, réduction du pouvoir d'achat des ménages, alourdissement de la fiscalité sur les entreprises, récession économique, finances publiques asséchées, dialogue social inexistant, chômage en hausse, pourrissement des relations avec l'État, protection sociale en péril, escalade dans les comportements et les propos racistes et xénophobes, radicalisation du discours, images de notre pays, de notre pays, de notre pays fortement dégradés. Considérant que la politique menée par le pouvoir en place était incompatible avec un développement économique, social et culturel durable d'une Polynésie française moderne, ancrée dans le 21e siècle et en même temps fière de son identité et de son héritage polynésien. La plateforme s'était constituée pour établir les valeurs de respect et de tolérance dans l'action des pouvoirs publics. Elle a pu être mise en oeuvre grâce à un dialogue ouvert, volontairement constructif et respectueux des élus et de l'identité des formations politiques qui la composent. Le document précisait que cette plateforme avait été rendue possible par la relégation des intérêts partisans des signataires au second plan. par la volonté de tous les partenaires de trouver un consensus dans l'intérêt général de la Polynésie française. La mission confiée à l'équipe gouvernementale réunie sur les bases de cet accord était la suivante. Normaliser les relations avec l'État. Ramener la confiance par la relance de l'investissement. Rétablir le dialogue social. Améliorer rapidement le pouvoir d'achat des ménages. Obtenir de l'État une modification du monde de scrutin des représentants à l'Assemblée de Polynésie française. Ce malheureux système électoral a un tour avec prix majoritaire qui avait entraîné l'instabilité institutionnelle dans laquelle nous nous trouvions. La plateforme autonomiste m'a choisi au nom d'un gouvernement consensuel. M'a choisi étant moi-même issu de sa formation majoritaire pour diriger l'équipe chargée de mettre en œuvre ce programme. Ma mission consistait à composer un gouvernement limité en nombre de ministres et formé de personnalités issues des diverses composantes de la plateforme. Les recrutements au sein des cabinets ministériels étaient aussi strictement limités en nombre et devaient être justifiés par la compétence de ses collaborateurs. Mon gouvernement a coûté 1,7 milliard le gouvernement précédent a coûté 3 milliards au pays. Ma feuille de route était claire et précise. Le gouvernement devait préparer et mettre en œuvre un contrat de développement avec l'État. Il devait élaborer un nouveau pacte social, veiller au bon fonctionnement de l'administration du pays, améliorer l'objectivité des critères d'attribution des aides et dotations publiques, et consolider les prérogatives des communes et définir des règles objectives d'intervention en leur faveur. Notre pays a déjà beaucoup trop souvert de l'instabilité politique. Les vraies victimes de cette instabilité se sont les Polynésiennes et les Polynésiens. C'est le jeune au chômage, c'est la famille qui attend encore un logement, ce sont les emplois qui ne sont pas créés parce que l'investisseur n'a plus confiance. la plateforme autonomie s'engagent à garantir cette stabilité politique et institutionnelle indispensable à la relance du développement économique, social et culturel, jusqu'au terme de la mandature, c'est-à-dire jusqu'en avril 2009. avouez que c'est assez savoureux quand on connaît la suite. Ce programme de gouvernement, nous l'avons appliqué à la lettre. Tout le monde le reconnaît. J'ai constitué mon équipe en respectant scrupuleusement nos accords politiques et en voyant à ce que nos engagements soient tenus en matière de recrutement et de rémunération. à la présidence et dans les ministères. Des relations loyales et confiantes ont été renouées avec l'État. Le monde de scrutin a été modifié. L'économie a été relancée de manière spectaculaire. Le rapport de l'Institut des missions d'Outre-mer qui vient d'être publié il y a quelques jours sur la situation en premier semestre 2007 conclut que l'économie polynésienne est sur la voie du redressement. L'activité a repris. L'inflation marque une pause. Le bâtiment a retrouvé ses couleurs. La consommation des ménages est en hausse. l'investissement redémarre. Le retour de la stabilité a permis de débloquer les projets et dossiers enlisés depuis des mois. Le ministre de l'Équipement a plus récemment annoncé le meilleur taux de liquidation des crédits de paiement des investissements publics et cela depuis dix ans. En un mot, la confiance revient. Les enquêtes menées par les médias auprès de la population indiquent qu'elle est majoritairement satisfaite de notre action. J'ai moi-même procédé à une large consultation de la société civile et des forces vives du pays. Tous mes interlocuteurs, entrepreneurs, syndicalistes, responsables d'associations ou de confessions religieuses ont reconnu le travail mené par le gouvernement. Ils m'ont encouragé à persévérer et à poursuivre notre politique de redressement du pays. Le gouvernement a travaillé sur tous les fronts et pas seulement dans les domaines économiques. Nous avons apporté le plus grand soin au rétablissement d'un dialogue fructueux avec les partenaires sociaux. Nous avons aussi mené une politique culturelle ambitieuse et ouverte. Rendez-vous avait été donné hier sur le marin de Tabutabu Athea pour démontrer, pour prouver notre attachement à notre culture et notre identité. Nous avons aussi réussi à préparer la participation de notre pays aux Jeux du Pacifique Sud à Apia. En dépit de la situation difficile dont nous héritions, les brillants résultats de nos athlètes parlent d'eux-mêmes. Je tiens à leur adresser mes plus chaleureuses félicitations. On peut les applaudir. Les ministres, parmi lesquels sept membres du Tahoeira Ouiratira, ont défini les priorités susceptibles de figurer dans un nouveau contrat de développement à proposer à l'État. C'est ainsi qu'est né le contrat de projet en accord avec les services de Mme le Haut-Commissaire, représentant de la République française ici en Polynésie française. Il permettra de financer les investissements indispensables à hauteur de 52 milliards de francs pacifiques sur cinq ans. Ce contrat de projet a pour objectif principal de combler les retards pris dans des domaines vitaux comme le logement social, la santé, l'éducation, la recherche il a été approuvé sans réserve par le président de la République française M. Nicolas Sarkozy qui souhaite venir le signer lui-même ici en Polynésie française faisant ainsi l'honneur à notre pays de sa première visite officielle outre-mer. Il a reçu le soutien unanime du Conseil économique, sociale et culturel et je souhaite qu'il puisse être prochainement présenté à l'avis de l'Assemblée de Polynésie française. Il est impératif que cet accord soit mis en oeuvre dans les plus brefs délais. Nous n'avons déjà que trop tardé. Aussi crucial soit-il pour la relance de notre pays, le contrat de projet n'est pourtant qu'une première étape d'un programme plus large, plus étoffé et à plus long terme sur une période de 15 à 20 ans destiné à nous permettre d'adapter notre pays aux conditions du monde aujourd'hui et surtout de demain. Pendant 30 ans, la Polynésie française a surtout vécu de la rente nucléaire. Oui, ce fut l'après-CEP et les programmes de reconversion de notre économie. Il faut désormais aller plus loin. nous devons tirer un trait sur cet épisode de notre histoire, apaiser les esprits et passer à quelque chose de neuf. Nous souhaitons finir avec un assistana indigne de nous. Nous devons participer à notre niveau à l'effort de la nation pour affronter les défis de la mondialisation. Nous aspirons à un développement harmonieux et durable, fondé sur nos propres capacités, nos travails et les atouts de notre pays. L'État est prêt à nous accompagner et à travailler avec nous sans arrière-pensée. Comment pourrions-nous négliger une pareille opportunité ? Avons-nous totalement perdu le sens commun ? Sommes-nous aveugles au monde dans lequel nous vivons ? Comment expliquer que, quelques mois seulement après s'être totalement investi au sein de cette plateforme autonomiste, ma propre formation politique, le principal pilier de la majorité, renie ses engagements, prit solennellement et loyalement et nous prive du sans-soutien alors que tout se passait comme prévu et que nous étions en train de gagner notre pari ? Comment expliquer que quatre des sept ministres de cette même famille politique qui faisaient partie du gouvernement démissionne en cautionnant les attaques contre la politique qu'ils avaient eux-mêmes contribué à élaborer, à mettre en œuvre ? Comment expliquer ce pacte clandestin avec l'adversaire de toujours dans l'unique but de nous couper la route ? Comment justifier cette censure comment comprendre des décisions qui replongent notre pays dans la tourmente et l'entraînent à nouveau sur une voie périlleuse et peut-être son retour ? Quelle est la véritable finalité de ces manœuvres ? Je suis candidat à la présidence de la Polynésie française parce que je crois en son avenir avec la France je suis de ceux qui croient une société pluriethnique sans racisme une société solidaire entre d'abord Polynésiens solidaire avec la France solidaire avec l'Europe une société fondée sur la paix et la cohésion sociale je veux m'adresser non seulement à vous mesdames et messieurs les représentants de l'assemblée de Polynésie française mais aussi et surtout au peuple polynésien qui nous a élus et qui a soif de connaître la vérité soif de savoir exactement ce que pensent les hommes politiques et ce qu'il leur propose comme projet pour demain en ce qui me concerne le passé c'est le passé je regarde vers l'avenir et je me soucie avant tout de cette jeunesse qui met tant d'espoir en nous je suis candidat parce qu'on m'a fait l'honneur de me reconnaître digne d'incarner la cause de notre autonomie je remercie celles et ceux qui m'accordent leur confiance je ne me déroberai pas devant les difficultés et je me battrai pour mon pays aussi longtemps que j'en serai capable je suis aussi candidat à la présidence de la Polynésie française parce que je veux poursuivre et mener à bien le travail qui m'a été confié c'est pourquoi j'appelle avec la plus grande solennité les membres sincèrement autonomistes de notre assemblée à se ressaisir et à se rassembler derrière moi il est encore temps d'éviter d'entraîner notre pays dans l'aventure la menace qui pèse sur notre pays est encore plus pressante qu'il y a huit mois les remèdes sont les mêmes mesdames et messieurs les représentants autonomistes j'en appelle à l'amour de notre pays j'en appelle à votre responsabilité qui sera engagée qui sera engagée devant l'histoire unissons-nous autour de l'idéal de progrès et de paix pour lequel nous avons lutté depuis tant d'années je ne viens pas devant vous les mains vides comme je l'ai dit tantôt j'ai un programme de travail clair et précis transparent connu de tous avant même que la mention de censure ait été votée si je reçois de votre majorité la mission de diriger notre pays jusqu'aux prochaines élections je prends l'engagement formel devant vous et devant le peuple qui nous écoute de veiller à ce que les fonds publics et les moyens du pays ne soient pas utilisés à des fins électoralistes et partisanes excusez-moi monsieur je tiens à rappeler les représentants et représentants que personne n'a la parole à part monsieur tant que sont ayez du respect pour avoir une meilleure sérénité de nos travaux merci merci Je m'engage à ce que le retour aux urnes s'effectue dans la sérénité, la justice et la transparence. Notre Assemblée devra se prononcer très vite sur le projet de loi modifiant le mode de scrutin et certains aspects du statut de 2004 qui lui sera prochainement soumis pour avis. Je souhaite évidemment que le consensus le plus large possible se dégage à ce sujet et que les élections soient organisées dans les plus brefs délais, comme le secrétaire d'État à l'Outre-mer l'a promis. Je suis fier de notre bilan. J'aimerais remercier les ministres, les collaborateurs de la présidence et des ministères pour la qualité de leur travail et leur dévouement durant les huit derniers mois. J'ai été honoré de servir mon pays au plus haut niveau. J'estime avoir accompli ma tâche avec dignité, ouverture d'esprit et tolérance. Dans quelques mois, le peuple aura le dernier mot. Ma motivation à le servir est intacte. Je serai au rendez-vous des prochaines élections. Pour lui proposer cette vision d'une Polynésie française dynamique, débarrassée de ses complexes et capable de travailler d'égal à égal avec la France dans la dignité et l'efficacité pour le bien de nos enfants. Puisse notre Seigneur à tous vous inspirer la meilleure décision. Puisse-t-il vous bénir et protéger notre pays. Vive la Polynésie française. Vive le Rassemblement des autonomistes. Vive la République et vive la France. Vive le Rassemblement des autonomistes. Vive le Rassemblement des autonomistes. Je vous remercie. 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 En choisir. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Ça veut dire. Je vous remercie. 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 dans ses conseils. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. un parti. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Gaston. Je vous remercie. Je vous remercie. des solutions. Je vous remercie. 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 toute la place. et toute la noblesse. je remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. et la place. qui d'entre vous remercie. Je vous remercie. pour réaliser, qui a favoriser, le métis, entre, toutes nos communautés, Nous sommes, de plus en plus, un pays, un pays. et il faut, 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 neutraliser. Et par Gaston Floss, ici, je souhaite que l'on organise des journées du vouloir vivre ensemble. Avec une harmonie sociale préservée, nous pourrons ambitionner de nous consacrer totalement à notre développement économique et social. À cet égard, je veux prendre vis-à-vis de vous et des Polynésiens quelques engagements forts. D'abord, je ne remettrai pas en cause les programmes d'investissement public en cours ou qui sont en phase d'être lancés, sauf naturellement s'ils sont manifestement contraires aux droits ou à l'équité. Ils seront honorés, les crédits seront mis en place, les marchés seront attribués et les travaux débuteront ou seront poursuivis. Je ne serai pas en effet celui qui cachera les initiatives en cours. Je veux contribuer à entretenir la machine économique, à soutenir l'emploi, à distribuer du pouvoir d'achat à nos compatriotes. Ces propos voient à la fois pour le programme d'investissement du pays, mais aussi pour ceux d'établissements publics rattachés au pays et pour les dotations allouées aux communes. Secondement, sur le projet de contrat de projet, je veux dire que divers points relevant de l'accompagnement par l'État de compétences strictes du pays sont largement insuffisants aujourd'hui et lacunaire, spécialement dans le domaine économique et celui de l'emploi. Le président de la République lui-même, dans son discours de la rue Audino du 13 juillet dernier, a fait du développement économique de l'outre-mer français sa priorité absolue. Là, nous demanderons l'ouverture rapide de discussions avec Paris pour compléter ce dispositif et permettre de traduire en actes tangibles les orientations voulues par le chef de l'État lui-même. Le contrat de projet doit devenir un vrai contrat de développement. Secondement, sur les autres aspects de ce projet de contrat, principalement ceux intéressants à les compétences des communes, nous reconnaissons l'intérêt des mesures envisagées. Nous demanderons qu'elles soient établies dans un document contractuel séparé du contrat de développement signé avec le pays. La Polynésie ne pouvant se désintéresser de ces communes, il est acquis que nous apporterions notre contribution au financement des projets retenus dans ce contrat, mais en veillant autant que possible au respect de la règle des trois tiers États-Polynésie-Françaises communes. Toujours dans le domaine économique, mon souci se portera toujours dans ce temps, court de temps, se portera d'abord sur la nécessité absolue de remettre en dynamique le développement de nos grands secteurs productifs. Le tourisme, bien sûr, qui, bien que connaissant une embellie en 2007, s'avère toujours fragile et en croissance insuffisante pour satisfaire nos besoins de devise et notre besoin en emploi. Outre la nécessité constante d'améliorer la qualité des services par la formation de tout le personnel d'exécution et d'encadrement, il nous faudra construire une politique unifiée de promotion de la Polynésie et de ses productions, avec le concours financier de l'État que nous solliciterons rapidement. L'appel des cultures ensuite. Il nous faut développer notre promotion et élargir coûte que coûte et encore nos marchés. Investir dans la recherche, mais surtout faire profiter nos producteurs de cette recherche, promouvoir la qualité et certainement développer plus que jamais la valorisation en Polynésie française des bijoux en perle. Pour cela, il nous faut continuer à contrôler les concessions maritimes pour ne pas surexploiter nos lagants et enfin tenir compte des avis des maires et les respecter. La pêche, le poisson est là. Je suis persuadé que c'est un secteur créateur d'emplois depuis le début et que nous pouvons sortir de la crise actuelle. Je donnerai les moyens aux sociétés de pêche, à la société Tretinu-Irabaai, pour se remettre en ordre de marche. Ils doivent continuer à avancer. Je ferai aboutir le statut de pêcheur finalisé par Frédéric Riveta et je relancerai les programmes de formation des équipages. L'agriculture restait entravée dans son développement par une situation foncière pénalisante. Nous devons investir dans le développement de nouvelles parcelles cultivables au sein de l'autissement agricole. Nous reverrons entièrement le projet collectif qui vient d'être déposé sur les bancs de l'Assemblée qui, justement, retire les crédits nécessaires à la viabilisation de ces parcelles de terre. Mais la priorité reste dans l'écoulement des productions existantes pour l'organisation de nos circuits commerciaux et un soutien à l'exportation. C'est le cas de la vanille, du noni, du tamanou et encore de nos fleurs. Et à cet égard, nous mettrons en place un dispositif d'aide aux frettes des productions venant des îles pour être commercialisés sur Tahiti. De même, je m'attacherai à la valorisation de nos produits naturels, notamment dans le domaine de la cosmétique. Surtout, je souhaite préparer notre pays à créer des pôles de compétitivité dans divers domaines nouveaux et avancés, comme l'informatique, naturellement, et les nouvelles technologies, la nacre perlière et ses multiples dérivés, l'exploitation de la pharmacopée locale et les sources d'énergie alternative tirées du solaire ou encore du milieu marin. Nous avons là à jeter les bases d'une projection de notre pays dans les voies futures de développement et à générer des emplois de haute qualification pour nos jeunes. C'est ainsi que je ferai reprendre l'étude de la constitution du village numérique. Un village numérique, que vous connaissez, un projet dont on a beaucoup parlé ici, en 2003, susceptible d'accueillir toutes nos entreprises du secteur, mais aussi d'autres en provenance de métropoles et de l'étranger. Avec un rebond de notre économie, c'est évidemment la croissance du pouvoir d'achat et une plus large répartition de revenus que nous pouvons envisager d'atteindre. Dans ces conditions, je compte laisser au dialogue social et aux négociations le champ libre à la revalorisation des salaires. En revanche, je mettrai en chantier toutes les voies encore inexplorées conduisant à une revalorisation du pouvoir d'achat de nos familles. Cela passe par une maîtrise ou une baisse de la fiscalité pesant sur la consommation, à commencer par celle des ménages les moins fortunés ou en agissant sur certaines anomalies de la structure des prix qui devra être parfaitement analysée pour une meilleure transparence et vérité des coûts. Le contrôle des prix par l'administration sera renforcé. En outre, j'ouvrirai le chantier de la modernisation des aides sociales. En ayant surtout le souci d'offrir à tous les enfants défavorisés de notre pays le moyen d'avoir un repas équilibré à la cantine et de disposer des outils de base nécessaires pour leur scolarité. Je veillerai également à faire aboutir la proposition faite par Armel Merceran et Tevaro Fritsch, mais jamais mise en œuvre à ce jour par le gouvernement de supprimer les derniers droits d'entrée et de douane qui frappent les produits consommés couramment par les familles modestes. C'est faisable, ça dépend de vous. Si vous votez pour nous, ça ira plus vite. Je m'engage également à mettre un terme aux aberrations constatées dans le fonctionnement de la TDL. La loi Flos de défiscalisation sera toilettée et orientée vers les filières de développement prioritaire. Voici les premières mesures que je compte rapidement mettre en œuvre, mais qui seront complétées lors du discours que je prononcerai, si vous le voulez bien, à l'occasion de l'ouverture de la session budgétaire, ici même la semaine prochaine, si vous m'en donniez l'opportunité. Outre les revenus, la redynamisation de notre économie devrait être favorable à l'emploi salarié et au développement de l'activité des exploitants individuels. Mais cela demeurera certainement insuffisant, et nous compléterons la palette des dispositifs d'aide à l'emploi existant, de mesures nouvelles concoctées par Tevarovic alors qu'il était au gouvernement de M. Tang Song et jamais transmises à notre Assemblée. Par ailleurs, nous devons être conscients que nombre de nos jeunes ne peuvent pas justifier d'une réelle employabilité faute du bagage de formation minimale professionnelle qui leur serait nécessaire. C'est la raison pour laquelle le développement de la formation professionnelle apparaît toujours aussi nécessaire, notamment au travers des dispositifs financés par le CFI, mais aussi des formations dispensées par le CFPA. Voilà pourquoi je porterai une attention particulière à l'aboutissement dans l'étant imparti du chantier de la nouvelle antenne de cet organisme à Travaux, projet dont j'ai été à l'origine. C'est aussi la raison pour laquelle je me montrerai tout particulièrement attentif à l'avancement de la zone industrielle de Faratéen. Je demanderai l'engagement d'une nouvelle réflexion pour dégager notamment dans les larges vallées de la zone surburbaine de nouveaux espaces à aménager consacrés à l'accueil d'activités économiques nouvelles tout en respectant l'environnement et en préservant les sites culturels. J'entends également mettre en chantier la création pour nos petites entreprises et nos entrepreneurs individuels de centres de gestion. Création de centres de gestion agréés et qui seront dédiés à la tenue de leurs comptes et aux conseils en gestion. Plus largement, j'encouragerai également tous ceux qui ont l'esprit d'entreprise, car l'entreprise individuelle est aussi essentielle que de soutenir l'emploi salarié. Le logement est une de nos préoccupations majeures, une préoccupation majeure de nos compatriotes. Il nous faut admettre que tout n'a pas été fait dans ce domaine. Nous avons accumulé un retard considérable qu'il nous faut rattraper vite. Bien évidemment, dans ce domaine, mon souci premier est d'accroître l'offre de logements sociaux privés mises sur le marché. Les financements disponibles seront tous mobilisés pour cette œuvre que je considère être l'équivalent d'une grande cause nationale. Cependant, cette nécessité d'une production accrue de logements pour faire face à l'accroissement naturel de la population allogée, à la nécessaire décohabitation des familles entassées, à la rénovation des quartiers insalubres, pose aussi la nécessaire remise en cause profonde de nos modes d'intervention. Des assises de logements ont été tenues ici. Des constats ont été dressés par les différents opérateurs publics, notamment sur les retards considérables de paiement des loyers. Des ambitions ont été affichées, mais au bout du compte, il est vrai, tout cela n'a pas fait avancer significativement les choses. Il me semble qu'il manque au sein de notre administration l'outil qui prendra durablement en charge un dossier qui ne saurait être réglé en un jour. Ma détermination est donc totale pour faire aboutir le projet porté par Madeleine Vremont et non approuvé à ce jour de création d'un service administratif dédié au logement. Celui-ci aura la responsabilité de gérer, sur le long terme, ce secteur, d'exercer une vigilance sur l'activité de nos opérateurs, de recommander au gouvernement des politiques cohérentes et efficaces à mettre en œuvre et d'en suivre surtout la réalisation, quel que soit le gouvernement en place. L'évocation de la sphère administrative me paraît une excellente opportunité pour vous faire part des préoccupations les plus vives que j'ai à l'égard du fonctionnement de nombre de nos organismes périphériques, notamment s'agissant des établissements publics et des sociétés d'économie mixte. Mme Armel Merceron avait eu l'occasion, au début de cette année, ici même, de s'alarmer sur la situation financière calamiteuse de plusieurs d'entre eux, de ces établissements. Je partage ces inquiétudes et je partage naturellement ces constats. Le poids des dépenses de ces organismes, notamment leur déficit, ne peut plus croître. Les crédits qui leur sont transférés représentent déjà un montant astronomique. Nous devons envisager de réduire le poids de nos charges publiques. Cet allègement qui sera redistribué permettra, et j'en suis persuadé, à nos ménages de vivre et à nos entreprises de se développer plus dignement. Il nous faut dorénavant envisager de jeter sur ces organismes un regard exigeant et placer à la tête de ces organismes des hommes et des femmes compétents formés à ces fonctions et soumis à une obligation de résultat pour éviter les problèmes dont parlait tout à l'heure le président Oscar Camarou. Les administrateurs et les présidents des conseils d'administration doivent dorénavant être scrupuleusement choisis sur des critères de compétence et de sérieux. Le politique doit affirmer son autorité et imprimer ses orientations sur ces établissements. Il n'est plus question de placer tel ou tel ami ou telle personne en mal de reconversion ou pour ses attaches politiques. De la même façon, nous devrons examiner l'utilité encore de nombre de nos organismes publics. Nous devons voir si leur organisation, leur monde de fonctionnement ne peut pas être rationalisé, optimisé. Nous devons instaurer des dispositifs interdisant des cumuls de fonctions ou l'octroi davantage financier scandaleux. Bref, je pense que je vais abrisser mes chers collègues. Mon projet est aussi d'utiliser cette période transitoire pour mettre au cœur de mon action présidentielle les premières bases d'une profonde moralisation de notre vie publique. C'est ainsi que je veux aussi faire aboutir des engagements pris en décembre 2006 et non assumés par le gouvernement précédent sur le régime des cabinets ministériels et celui de la présidence. Après la réforme opérée sur les collaborateurs des représentants, il paraît plus que temps de mener à son terme ce changement de régime au niveau de notre gouvernement. Il permettra aux équipes ministérielles issues des prochaines élections de disposer d'une situation enfin assainie, d'autant que le rôle de ces personnels de haut niveau n'aura de cesse d'évoluer vers plus de technicité, plus de rigueur et plus de professionnalisme. Mais d'ores et déjà, je prends l'engagement de plafonner le nombre de collaborateurs de chaque cabinet, de refuser de donner suite à tout recrutement familiaux non justifié dans ces cabinets et de fixer le montant des rémunérations en fonction des qualifications et des responsabilités des collaborateurs. L'autre engagement non tenu par le précédent gouvernement, qui est à la source même de certains aspects de la crise politique que nous traversons, tient évidemment au fait que nos dispositifs d'intervention en faveur des communes ou même tout simplement de nos compatriotes ne sont pas suffisamment stricts et encadrés. M. Temaru a parlé tout à l'heure d'un engagement de crédit de l'ordre de 8 milliards en 8 mois. Je pense que cela nécessite en effet que l'on réorganise les choses. C'est scandaleux en effet. C'est la raison pour laquelle je me propose d'ouvrir avec vous un vaste chantier sur les conditions d'attribution de l'ensemble des dispositifs d'aide et de subvention existantes. A cet égard, ma démarche ira dans deux sens. D'abord, fixer des critères plus précis et plus stricts d'éligibilité aux aides publiques, en les orientant vers les publics qui en ont le plus besoin. Ensuite, prévoir que l'octroi d'une aide dépend avant tout d'une décision administrative et de l'adéquation réelle du demandeur et du projet aux critères préalablement définis est valable pour tous et non plus de l'influence du politique. C'est en constatant que des dispositifs ont été dévoyés, parfois scandaleusement, en faveur de personnes qui n'étaient pas les plus nécessiteuses, que nos compatriotes désespèrent de nous et ont aujourd'hui une telle opinion négative des hommes politiques et des femmes politiques que nous sommes. Aussi, je vois dans cette démarche salutaire la possibilité pour nous tous ici présents de restaurer l'image des politiques et celle de la politique, avec, à terme, une cohésion sociale améliorée. Quand je pense à la revalorisation de l'image du politique et de la cohésion sociale, je ne peux pas m'empêcher de penser à nos archipels. Nos archipels sont pour moi une préoccupation forte et permanente. Je veux renouer avec eux un dialogue sain, un dialogue respectueux de leurs intérêts, de leur personnalité et de leurs propositions. Il n'y a pas mieux pour cela que la remise en route des conférences annuelles des archipels, telles que nous l'avions expérimenté avec succès en décembre 2004. Mes chers collègues, Il est évident que j'aurai tant d'autres choses à vous dire sur ce que je souhaiterais encore faire si vous m'accordez votre confiance. Le temps de ma présente intervention est limité, comme me le rappelle Mme la Présidente, tout comme la période de temps du gouvernement à venir est restreinte. Je ne souhaite donc pas m'engager au-delà de toute raison, fût-ce même pour vous plaire. Dans tous les cas, il m'a semblé utile de tenter de vous convaincre que je disposais à la fois de la motivation, que je disposais des compétences et des capacités pour prétendre auprès de vous à l'exercice des fonctions de Président de la Polynésie française. J'ai également cru utile de vous indiquer que ma légitimité politique à prétendre à cette haute fonction est largement remplie. En étant porté à cette candidature par un parti et une frange très importante de l'électorat que ce parti incarne. Je vous ai rappelé que la période qui s'ouvre à nous commande avant tout que nous attachions à ce qu'elle soit gérée utilement pour la Polynésie française par une majorité de large union et un gouvernement qui rassemble et qui lui ressemble, avec à sa tête un président issu de la mouvance politique dominante chez les Polynésiens, soit donc un autonomiste. Je vous ai dit mon attachement à la paix sociale et au dialogue entre toutes les communautés présentes ici, notamment comme une condition nécessaire à notre développement économique et social. J'ai indiqué que je disposais d'un vrai programme économique fondé tout à la fois sur le respect et le maintien de ce qui est engagé au plan des investissements publics et aussi sur une dynamisation de nos grands secteurs productifs et l'émergence de nouveaux. Je vous ai dit mon attachement à nourrir un dialogue fluctué avec l'État, notre partenaire naturel, à travailler avec lui le plus vite possible à l'établissement d'un nouveau et d'un vrai contrat de développement de nos compétences, notamment à finalité économique. Je vous ai signalé mon désir que nos communes puissent effectivement bénéficier des apports financiers, d'un contrat de projet pour les aider à mettre en œuvre leurs compétences propres et qu'elles soient signataires de ce document avec le pays qui est prêt à s'engager à leur côté et avec l'État. Je vous ai indiqué que la situation du logement en Polynésie nécessitait une action vigoureuse pour accroître l'offre des logements tout en l'inscrivant dans une démarche de long terme entièrement repensée par rapport à ce qui prévaut aujourd'hui. Je vous ai fait part aussi de mes préoccupations d'ouvrir un vaste chantier de moralisation de notre vie publique pour permettre à nos compatriotes de continuer à croire en nous, à croire en leurs responsables politiques. Mesdames et Messieurs les représentants, Mesdames et Messieurs mes chers collègues, ma démarche s'inscrit dans le droit fil d'une initiative d'ouverture et de réconciliation que nous avons prise au mois de juillet en proposant à l'UPLD l'ouverture d'un dialogue serein et respectueux des convictions de chacun. Je ne présente pas ma candidature dans un esprit de dénigrement ou de rejet de mes concurrents. Je suis candidat à la présidence de la Polynésie française parce que je pense sincèrement être le mieux placé pour assembler toutes les forces politiques durant cette période transitoire. Nous proposerons assurément des programmes différents au choix des électeurs dans trois mois. Le Tahouéra Huiratira aura son programme fondé sur ses propres valeurs. Et je ne doute pas que l'UPLD et les autres listes feront de même. Les électeurs trancheront et nous respecteront leurs décisions. Mais pendant les trois mois qui nous séparent de ce scrutin décisif, je crois qu'il ne serait ni sérieux ni honnête pour aucun des trois candidats de prétendre qu'il détient à lui seul une véritable légitimité pour appliquer son propre programme. Trop de changements sont intervenus depuis les élections de 2004 et 2005. Et nous savons tous qu'il n'y a aujourd'hui dans notre Assemblée aucune majorité possible sans alliance. Mon projet donc est de vous proposer et de proposer, si vous m'élisez, un partage de responsabilités gouvernementales entre toutes les formations politiques. Nous pouvons, nous pouvons et nous devons, nous pouvons et nous devons pendant cette brève période laisser de côté ce qui nous divise et rechercher ce qui peut nous rassembler. Ce n'est pas en trois mois que nous réglerons l'avenir statutaire de la Polynésie française, ni même son développement économique. Ce n'est pas en trois mois. Mais nous pouvons, pendant ces trois mois, là j'en suis un peu plus certain, nous pouvons, pendant ces trois mois, nous rassembler sur quelques objectifs simples et urgents. je pense à des mesures de solidarité sociale, à l'accélération de la construction des logements sociaux, à la lutte contre la vie chère. Nous pouvons, nous pouvons travailler ensemble sur ces thèmes. Si vous acceptez ma proposition, si vous m'accordez votre confiance, je me sens capable de coordonner l'action d'un gouvernement d'union qui fera de ces trois mois une période utile et c'est mon vœu le plus cher, qui fera de ces trois mois un exemple de ce que les élus polynésiens sont capables de réaliser au service de leur pays lorsqu'ils acceptent de travailler ensemble. C'est dans cet esprit de réconciliation, de rassemblement, de dévouement à l'intérêt général et de respect de tous que je vous demande, chers collègues, de me confier jusqu'aux prochaines élections le mandat de président de la Polynésie française. Je vous remercie. Merci, M. Fritsch. Les candidats ayant exposé leur programme, nous allons passer aux opérations de vote et rappeler les dispositions législatives et réglementaires en la matière. Je demande au secrétaire général de donner lecture de l'article 44 du règlement intérieur et des articles 70 et 122 du statut. Madame la Présidente, l'article 44 du règlement intérieur concerne le scrutin secret. Il est disposé que le scrutin secret de droit pour le vote d'une motion de censure. L'élection du président de la Polynésie française, l'élection du président de l'Assemblée de la Polynésie française, celle des autres membres du bureau et chaque fois que la majorité des membres de l'Assemblée les décident. Alors, pour procéder au scrutin secret, chaque représentant reçoit un bulletin dont la forme a été préalablement arrêtée par l'Assemblée et le dépose dans l'une qui lui est présentée. Lorsque tous les représentants présents ont voté, le président et les secrétaires procèdent au dépouillement du scrutin. Dans l'hypothèse où le président de l'Assemblée serait candidat soit au poste de président du pays soit au poste du président de l'Assemblée, le dépouillement est assuré par les trois secrétaires. Si l'un des secrétaires est candidat à ces mêmes fonctions, le dépouillement est assuré par le président et les autres secrétaires. Si le président et plusieurs secrétaires sont candidats, le dépouillement est assuré alors par les autres membres du bureau présents dans l'ordre de préséance. Le dépouillement est effectué sur une table située au centre de l'hémicycle et s'assure que le nombre des bulletins est égal à celui des votants. En cas de différence entre le nombre des votants et celui des bulletins, les bulletins sont détruits avant le dépouillement et il est procédé à un nouveau vote. Un secrétaire lit ostensiblement et à haute voix du bulletin l'un après l'autre tandis que l'autre secrétaire inscrit les votes tels qu'ils sont lui. Le résultat est ensuite proclamé par le président. Les bulletins sont alors immédiatement détruits. Un bulletin équivoque s'il est susceptible de modifier le résultat du scrutin donne lieu à un nouveau vote. S'agissant de la texte 70 alinéa du statut, il précise que le président de l'Assemblée proclame les résultats de l'élection du président de la politique française et les transmet immédiatement au commissaire. Enfin, la texte 122 alinéa 4 du statut est relative au vote par procuration. Il est précisé que le vote par procuration est autorisé dans la limite d'une procuration par représentant à l'Assemblée de la Polynésie française. Il est toutefois interdit pour l'élection du président de la Polynésie française, du président et du bureau de l'Assemblée et pour le vote de mention de censure. Merci. Alors, je vais demander au secrétaire de l'Assemblée de bien vouloir distribuer les bulletins. Alors, il y a un bulletin au nom de M. Gassot Tongsang, un bulletin au nom de M. Oscar Manutri Temaru, un bulletin au nom de M. Édouard Friche et un bulletin blanc plus une enveloppe. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Alors, conformément au règlement intérieur de l'Assemblée, je vais demander aux trois secrétaires de l'Assemblée à savoir Mme Emma Algon, Mme Rosina Chinfo et Mme Chantal Tarriata de bien vouloir rejoindre l'urne pour procéder aux opérations de vote. de la parole à M. 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 Merci. 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 Le scrutin est ouvert. Je demande au secrétaire général de faire l'appel des représentants à l'Assemblée. Mme Al-Ghoema, à voter. Mme Vick-Sabrina, à voter. Merci. 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 d'abord Dupont-Amara. À voter, M. Bissot-Jean-Christophe. À voter, M. Calsande-Jean-Michel. À voter, M. Calsande-Jean-Christophe. À voter, M. Droulet-Jacques. À voter, Mme Florez-Romance. À voter, M. Florez-Gaston. À voter, M. Fritch-Edouard. À voter, M. Foster-Temauri. À voter, Mme Florez-Romance. À voter, Mme Florez-Romance. À voter, Mme Antony. À voter, Mme Haïti-Pascal. À voter, M. Calsande-Jean-Christophe. À voter, Mme Ilchon-Nunotéa. À voter, Mme Florez-Romance. À voter, Mme Florez-Romance. C'est-en-l' rulé Patricia. À voter, M. Groucouni-René. À voter, M. Lisson-Marcellin. Madame Mariah Ema M. Mariah Ema M. Mariah Euratena M. Matawo Mayron A voté, Mme Mati Juliana A voté, Mme M. Mariah Euratena A voté, Mme Moutan Tomah A voté, Mme Naya Teripaya Maron A voté, Mme Olivier Maris A voté, Mme Parker-Eleanor A voté, Mme Paterdelia A voté, Mme Persegal-Daniel A voté, M. le rapporteur Jean-Marius A voté, Mme Ristan Monique A voté, M. Rivetta Frédéric A voté, M. Salman James A voté, M. Schill-Philippe A voté, M. le rapporteur Jean-Marie A voté, Mme Tata Fabiola 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 A voté, M. le rapporteur Jean-Marie A voté, Mme Tata Fabiola A voté, M. le rapporteur Jean-Marie A voté, Mme Tata Fabiola A voté, Mme Tata Fabiola A voté, M. le rapporteur Jean-Marie A voté, M. le rapporteur Jean-Marie A voté, M. le rapporteur Jean-Marie A voté, Mme Tuchovia A voté, M. le rapporteur Jean-Marie à voter c'est vrai à voir à voter mais c'est moi bastolairement à voter c'est 20 dans une île à voter c'est oui jacques à voter M. Yip Michel. A voté. Madame la Présidente, j'ai appelé tous les représentants. Le scrutin est clos. Nous passons au dépouillement, Mme la Présidente. M. Yip Michel est tombé. 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 57 enveloppes trouvées dans l'urne. Edouard Fritsch, Oskar Temaru, Gaston Tonson, Edouard Fritsch, Oskar Temaru, Edouard Fritsch, Oskar Temaru, Edouard Fritsch, Oskar Manutai Temaru, Gaston Tonson, Oskar Manutai Temaru, Gaston Tonson, Edouard Fritsch, Edouard Fritsch, Edouard Fritsch, Edouard Fritsch, Oskar Manutai Temaru, Edouard Fritsch, Edouard Fritsch, Oskar Manutai Temaru, Édouard Fritz Gaston Tonson Oskar Manoutay Temaro Édouard Fritz Gaston Tonson Oskar Manoutay Temaro Oskar Manoutay Temaro Édouard Fritz Édouard Fritz Gaston Tonson Oskar Manoutay Temaro Oskar Manoutay Temaro Oskar Manoutay Temaro Gaston Tonson Édouard Fritz Édouard Fritz Édouard Fritz Oskar Manoutay Temaro Oskar Manoutay Temaro Oskar Manoutay Temaro Garçon Tonson Oskar Manoutay Temaro Oskar Manoutay Temaro Édouard Fritz Oskar Manoutay Temaro 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 Garçon Tonson Edouard Frits Gaston Tension Edouard Frits 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 Mme Tilder Fuller, absente. M. Gérard Santoni, à voter. Mme Heidi Pascal, à voter. M. Anderson George, à voter. Mme Hirschand, à voter. Mme Heidi Teura, à voter. Mme Jenny Seton et Patricia, à voter. M. Comboutini-René, à voter. M. Lisan Marcelin, à voter. Mme Maraya Emma, à voter. M. Marei Oudateina, à voter. M. Matawa Mayron, à voter. À voter. Mme Mathé Juliana, à voter. Mme Nerseron Arnel, à voter. M. Moutam Thomas, à voter. Mme Nya Teripahya, à voter. M. Moutam Thomas, à voter. M. Moutam Thomas, à voter. M. Mouton. Mme Marron. A voter. Mme Olivier Marise. A voter. Mme Parker-Eleanor, absent. Mme Pater-Delia. A voter. Mme Persegal-Daniel. A voter. M. Rapporteur Jean-Marieus. A voter. Mme Richton-Monique. A voter. M. Riveta-Frédéric. A voter. M. Salman James. Salman James. A voter. M. Chille-Philippe, absent. M. Sommers-Jean. A voter. Mme Tata-Fabiola. A voter. Mme Tahirou-Lissette. 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 Mme Tah Monsieur le territoire Roberto. A voter. Madame Théruatéa-Sylviane, absent. Madame Thétonou Ilana. A voter. Monsieur Tétanou Ilana. A voter. Monsieur Tonjean Gaston, absent. Madame Théruatéa-Catherine. Madame Théruatéa-Sylviane. A voter. Monsieur Vérard Ouar. A voter. Monsieur Vambassoler Renan. A voter. Monsieur Benodan-Emile, absent. Monsieur Vijaqui. Monsieur Benodan-Emile. Monsieur Benodan-Emile. A voter. Monsieur Yip Michel. A voter. Voilà, Madame la Présidente. Le scrutin est clos. Nous passons au dépouillement. 44 enveloppes trouvées dans l'urne. Edouard Fritsch. Edouard Fritsch. Oscar Manutayi Temaru. Edouard Fritsch. Oscar Manutayi Temaru. Oscar Manutayi Temaru. Oscar Manutayi Temaru. Edouard Fritsch. Oscar Manutayi Temaru. Edouard Fritsch. Édouard Fritsch Édouard Fritsch Édouard Fritsch Édouard Fritsch Édouard Fritsch Édouard Fritsch Nous passons à la lecture des résultats. Je n'ai pas encore suspendu la séance. 57 représentants composant l'Assemblée, 44 représentants présents, 44 votants, 44 bulletins trouvés dans l'urne, 0 bulletins blancs, 44 suffrages exprimés. Conséquence, M. Oscar Temerou obtient 27 voix, M. Fritsch-Edouard obtient 17 voix. En conséquence, je proclame M. Oscar Temerou, élu président de la Polynésie française avec 27 voix. J'invite M. le président de la Polynésie française à prendre place au bon qui lui est réservé. Applaudissements. 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 Je rappelle au public que la séance n'est pas encore suspendue. Je vais donner la parole à M. le Président pour un petit discours. Vous avez la parole, M. le Président. Je voudrais encore une fois saluer toutes les populations des cinq archipels et également dire merci à tous les représentants et représentantes de l'Assemblée territoriale, ceux qui sont et celles qui sont restées avec nous, bien sûr, et ceux qui nous ont quittés. Je pense que ça n'est qu'une étape dans l'histoire de notre pays. Nous avons, je crois, commencé un travail de mise en place de l'avenir de notre pays. Et c'est à nous de continuer à nous rencontrer, à discuter, à dialoguer, à voir ensemble sur quoi nous pouvons nous entendre, bien sûr. Il y aura toujours des divergences d'opinions, mais je pense que si l'on va vers l'essentiel, on pourra faire avancer ce pays. Et je pense que c'est ce qu'attend notre population et surtout notre jeunesse. Merci. 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 Nous avons terminé avec l'élection du président de la Polynésie française. Mesdames, Messieurs les représentants, chers publics, chers journalistes, nous avons épuisé notre ordre du jour. Je vous remercie tous d'être venus. La séance est close. Merci.